Les trois choses à savoir pour débuter en arène sur vous. Bon en réalité il y en a beaucoup plus que trois, mais on a déjà trois axes majeurs sur lesquels s'améliorer. C'est la première vidéo d'une série de vidéos qui va parler de tas de sujets de PVP. C'est quelque chose qui me passionne énormément, j'adore le PVP sur vous, je trouve ça super skillé, intéressant, etc. J'ai jamais eu ces sensations sur d'autres types de PVP, donc on va en profiter pour commencer à parler des bases. On casse les premières briques, je te souhaite un excellent visionnage, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est parti ! Et on rentre directement dans la partie la plus kiffante, le positionnement. Ça c'est vraiment ça qui va dicter la différence entre un bon joueur, un joueur moyen et un excellent joueur. Le positionnement fait absolument tout dans l'arène. C'est ça qui va te décider si tu as à faire une victoire ou pas. Un pas de côté peut changer une situation de 2v1 en 1v2, ça fait absolument tout. Ça te permet de temporiser des cooldowns majeurs en face juste sans rien claquer, juste en te barrant. Ça te permet également de temporiser des cooldowns défensifs ennemis, de reset des situations. Ça permet d'absolument tout faire. Le positionnement, c'est la partie la plus importante de l'arène. D'ailleurs, tu l'as remarqué, elles sont toutes construites d'une façon particulière, de façon à ce que les match-up changent rien que lié à la structure de l'arène et au positionnement. Entre autres, sur WoW, on a une mécanique principale, on a peu de skillshots, mais on a ce qu'on appelle la ligne de vision. Si quelqu'un est derrière un poteau, tu ne peux pas le viser, tu ne peux pas le taper, tu ne peux pas lui jeter de sort. Et ça, c'est vraiment la mécanique principale de l'arène sur WoW. Ici, on est sur une vidéo débutant, donc on ne va pas rentrer dans du détail ultra poussé, mais on va parler déjà des choses qui sont très importantes à faire gaffe quand tu rentres dans l'arène. Une première chose, c'est déjà mettre un symbole simplement sur toi et ton pote. Il faut que tu saches en permanence, à n'importe quel moment, où est ton allié et où sont tes ennemis. Où est ton allié ou tes alliés si tu es en 3v3, évidemment. Ça, c'est vraiment super important et c'est ça qui va te permettre de jouer efficacement ou pas. Je vais te montrer quelques clips où on va parler justement du positionnement que je fais sur ces clips-là, du positionnement que les joueurs en face font et de pourquoi ils sont faits. Rien que pour que tu puisses voir un petit peu la donnée du positionnement, on va également faire gaffe à l'endroit où est notre soigneur. Donc ici, c'est un prêtre, il s'appelle Surge, et il a une petite lune sur la tête et il balance souvent des petites pénitences qui aident également à savoir où est-ce qu'il est dans l'arène. Et on va commencer directement par un petit clip qui va illustrer une erreur de positionnement des joueurs en face. Là, on est contre une mâche-feu de Rudecky, donc clairement là on est sur une combo qui est là pour burster, pour mettre un one-shot sur une Convox de Spirit ou sur une Combustion ou sur les deux si tout va bien. Dans mon cas, je joue Moine. Moine, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que c'est une classe qui clive énormément, donc évidemment tu évites d'être paquet avec ton pote, mais encore pire, c'est que le moine a un cooldown sur une minute qui permet de stun en zone. Si tu es paquet avec ton pote, à ce moment-là, ça peut vraiment être la dégringolote. Tu vas prendre un stun de zone de 5 secondes avec un moine complètement énervé qui te tape dessus. Je te laisse regarder le positionnement des joueurs en face, sachant que ce sont tous les deux des casters, donc ils n'ont absolument pas le besoin d'être proches, par rapport au mien, dans cette arène, et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer derrière ? Ouais, bon ok, Moine, ça DPS extrêmement fort sur Shadowlands, à peu près aussi fort qu'un Drute qui fait Convox de Spirit quand tu burst, mais en tout cas, tu vois l'idée. Ici, nouveau match, on est contre un match givre et un paladin rate, donc une compo très très bourrine. Je vois que mon prêtre est là-bas et vient de se faire contrôle par le match qui vient de Mouton, donc directement, en premier réflexe, je casse la ligne de vision avec le match, je ring off piece pour temporiser le paladin, je off heal, grâce au fait de pouvoir casser la vision, je ne suis pas embêté par le match, et là, le match est obligé de revenir pour nous taper, sauf que du coup, ça donne l'occasion au prêtre d'aller mettre un contrôle, et on peut aller one-shot le paladin derrière le poteau. Et là, même si le match réagissait, par exemple, avec un ice block pour casser le fire, quoi qu'il arrive, nous, on était bien, parce qu'il devait en plus se remettre un transfert, se mettre au corps à corps sur nous, pour agir, ce qui nous laissait largement une situation de 2v1 contre le paladin, grâce au fire et grâce au positionnement qui nous a permis ça. Là, on va être sur un cas d'école beaucoup plus classique, donc ici, par exemple, je vois que je suis en train de pêcher, je ne suis pas dans une bonne situation, parce que mon prêtre n'a pas la vision. Par contre, je vois que mon prêtre a le fire, alors, ouais, effectivement, ce n'est pas très pratique, tu ne vois pas les CD de mon prêtre ici à cause de la caméra, donc je vais faire des changements au niveau du setup, histoire que tu vois les barres de vie et la caméra. Là, pour l'instant, tu peux juste voir ma barre de vie au milieu de l'écran. Ici, ce qui va nous intéresser dans ce match-up, c'est voir également comment on joue sur la ligne de vision. Typiquement, là, mon prêtre vient de se faire contrôle, donc directement, instant, TP derrière le poteau, on est derrière un poteau, donc le hunter ne peut pas nous taper, sa seule façon de le faire, c'est avec le pouvoir Kyrian, mais c'est un hunter fait, et puis même s'il était Kyrian, il y a quand même un CD dessus. Donc là, on retourne pour push, on retourne mettre des bons dégâts, parce que, de toute façon, si tu veux gagner la partie, il faut réussir à connecter avec l'adversaire, donc c'est important quand même, en corps à corps, d'aller mettre une certaine pression sur l'ennemi. Là, je vois qu'il claque directement sa zone d'effet, et là, sans plus attendre, je sais que je n'ai pas le cooldown de mon transfert, je me bardera le poteau. Mon prêtre a mis le contrôle mental directement sur le hunter, je sais qu'il va revenir tranquille, il est full vie, moi j'ai juste à me off-heal, je claque 2-3 vitifiés, et là, ce qui se passe, c'est que le chasseur, il vient de perdre ses cooldowns principaux, il vient de perdre sa zone d'effet, il vient de perdre son burst, et moi, je pourrais retourner dessus sur la bataille juste après. Autre cas d'école, là, on est contre double corps à corps, moi, mon but, c'est d'aller mettre un double leg sweep sur les deux corps à corps au début de la partie, mais c'est pas évident, parce que justement, il faut en sorte de ne pas être collé, tu peux voir le guerrier, par exemple, qui a attendu et qui est juste chargé. À ce moment-là, j'ai pu le mettre, ce qui permet de claquer directement des contrôles en face, et ce qui nous laisse l'opportunité de les stun derrière, les recontrôles derrière. Là, par exemple, le guerrier, du coup, il ne peut plus retirer le désarme, vu qu'il a trinket le stun de l'open, et il est obligé de perdre du burst sur son avatar, en plus, il renvoie du sort avec le karma, ce qui rend ça extrêmement dur pour lui. Pendant ce temps-là, on peut voir le prêtre, qui essaie de kite un maximum, quand on n'est pas là d'un raid à l'heure actuelle, sont très forts. Alors, la seule vraie faiblesse de la classe, outre le fait que quand il n'a pas le CD, il fait quand même nettement moins mal, c'est le fait qu'il n'a pas tellement de mobilité, et tu peux vraiment bien jouer avec. La deuxième chose majeure à savoir en arène, c'est connaître les classes en face. Et même sans connaître dans la précision les classes en face, il faut connaître les cooldowns offensifs. Par exemple, un moine, quand il a son tigre, son Xoen, souvent, c'est un bon moment de se barrer. Sinon, tu vas prendre des dégâts monstrueux, il faut soit se barrer, soit le contrôle, soit mettre des CD défensifs. Il y a quand même trois options conséquentes pour gérer un burst en face, et c'est très important en arène, au minimum, de savoir identifier quels sont les cooldowns offensifs que les adversaires utilisent, et savoir quoi utiliser en comparaison. Par exemple, ici, dans mon cas, je viens de claquer les esprits Xoen, carrément, je suis en full burst. J'ai tout, j'ai même les ailes de mon prêtre, donc là, je mets des dégâts de brut. Évidemment, ça m'est très très mal, c'est le but, je suis en complete burst. Et donc là, eux, il faut vraiment qu'ils me disable, il faut mettre un ring of peace instantané, il faut me disarm, il faut mettre un stun, il faut mettre un fear, il faut mettre quelque chose. Mais tu ne peux pas laisser, même pendant cinq secondes, un mec avec tous ses CD connectés sur toi. Sinon, c'est la débandade. Et outre les cooldowns majeurs offensifs, c'est important de voir les CD défensifs. Typiquement, avec cette add-on, tu peux voir, c'est simplement, quel est le CD principal utilisé. Là, on peut voir que le voleur, il vient de faire deux erreurs majeures. Un, il a claqué évasion. Je n'étais pas en burst, il n'y avait aucune raison, il ne prenait pas de dégâts, son prêtre était en vie, il n'était pas contrôle. C'est une très mauvaise utilisation de ses défensifs. En plus de ça, il a overlap avec la feinte qui lui coûte de l'énergie. Là, également, je viens de voir qu'il a claqué un CD offensif. Je vais te remettre le moment. En gros, le voleur, il fait des dégâts quand il claque danse de l'ombre et symbole. En dehors de ce moment-là, il ne fait pas de dégâts. Je vais te remontrer rapidement la frame et tu vas voir auquel moment on envoie des armes par rapport à ça. Du coup, là, le voleur revient. Il fait un shadow step sur mon pote et il devient tout violet. Quand il est violet, ça veut dire qu'il est sous danse de l'ombre. Donc ça, c'est assez simple, c'est assez reconnaissable. Même sans avoir forcément d'add-on qui permettra qu'il ait CD. Et donc, à ce moment-là, du coup, il est ultra bridé parce que quand tu fais des armes, tu ne peux rien faire. Il retourne sur mon pote. Je sais qu'il n'a plus rien, là. Il n'a plus sa danse de l'ombre. Il n'a plus de CD. Il n'a pas de quoi assister son pote. J'ai mon trinket. Donc, je peux complètement aller burst son prêtre derrière le poteau. Il est incapable d'aller l'assister. J'ai absolument tous mes dégâts. Son prêtre saute. Et du coup, on a disable le goût en face parce qu'on connaît le cooldown en face. On a pu retirer la danse de l'ombre. On a pu aller tuer le prêtre hors champ de vision du voleur qui, de toute façon, n'avait plus de cooldown ni pour mettre la pression à mon prêtre, ni pour rien faire. Donc, je savais très bien copier mon prêtre pour m'assiste. Et le fait de voir les cooldown en face, ça permet de force-et-up des kills assez simplement. Ah, les contrôles. La troisième chose majeure à savoir sur WoW, c'est vraiment ça qui définit le PVP. Et depuis le début, depuis le tout début de WoW, les contrôles, les fameux CD qui permettent de rendre les adversaires impuissants. Par exemple, ici, je peux voir que le chasseur, il m'a mis un piège-vivrant et il m'a mis son dés-Ariance qui n'a duré qu'une seconde dessus. Alors que normalement, c'est 4 secondes. Ouh là là, comment ça marche ? En gros, il y a différentes écoles de magie. Je vais te les afficher là rapidement. Je t'affiche un petit tableau qui permet de voir les différentes écoles de contrôle. T'en as qui sont sur le stun, t'en as qui sont sur le mouton, t'en as qui sont sur le peur, etc. L'idée, c'est que pour éviter que tu te fasses fear, 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 fear into 1 minute où tu ne joues pas du tout, les contrôles sont non renouvelables. Du moins, si tu mets deux fois de suite un même contrôle, le deuxième aura nettement moins de durée. Par exemple, si tu fais peur sur un adversaire, il va avoir peur 6 secondes. Si tu refais peur, il va avoir peur 3 secondes. Et si tu lui refais peur, parce que t'es quelqu'un d'assez effrayant, il va avoir peur qu'une seconde de plus. Ça redevient complet au bout de 17 secondes à 18 secondes de délai. Suivant ce que tu vas jouer, ça va vraiment te définir ta composition. D'ailleurs, une composition est souvent définie par est-ce qu'on a les mêmes types de DR ou pas ? Est-ce qu'on va pouvoir mettre des séries de contrôles qui vont s'enchaîner ? Ou est-ce que ça va s'écraser l'un sur l'autre ? Un bon exemple, par exemple, c'est aussi en chasseur, où quand tu mets un piège vivrant, c'est sur la même école de contrôle que sur ton tir qui désoriente. Donc tu peux pas faire un tir qui désoriente pendant 4 secondes vers un glaçon pendant 8 secondes. Le glaçon ne va durer que 4 secondes. Alors là, ici, dans cette vidéo, on joue une composition où c'est pas si important que ça, parce qu'on a des cooldowns suffisamment longs pour que ça ne compte pas en compte. Mais crois-moi que si tu joues un voleur, un mage, un démoniste, ou simplement d'ailleurs que tu joues en 3v3 avec d'autres personnes qui ont les mêmes types de contrôle sur la même école que toi, ça peut vite faire une différence monstrueuse de savoir si tu vas mettre un contrôle complet ou pas. La pire erreur possible, c'est d'aller override un contrôle sur la frame des 17 secondes. Tu mets un fire de 6 secondes, un fire de 3 secondes, tu ne touches plus l'adversaire, et 10 secondes après, tu lui remets un fire d'une seconde. Ça va le rendre insensible de nouveau pendant 17 secondes à être contrôlé par l'effet de peur. Donc il faut vraiment faire gaffe à est-ce que tes potes ont déjà mis un contrôle de cette école ou pas, et est-ce que tu as déjà mis un contrôle de cette école ou pas, et attendre que le DR redevienne complet pour réussir à faire un setup tous ensemble à l'unisson. Positionnement, cooldown et contrôle. Ce sont 3 axes qui sont vraiment super 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 importants sur Woh. Déjà, si tu maîtrises ces 3 aspects-là, tu pourras déjà aller vraiment très loin dans le PVP de Woh. Dans la prochaine vidéo, on va voir justement de quoi t'aider à ce niveau-là. On va voir des macros qui vont te permettre de contrôler justement des adversaires, sans avoir à les cibler, on va voir des add-ons qui te permettent de voir tes DR sur les cibles, à quel moment tu pourras remettre des contrôles complets sur tes ennemis, et on va voir également des add-ons qui te permettent de voir les cooldown adverses. Il y a énormément d'add-ons qui te permettent d'avoir un affichage clair, simple, limpide, des informations de tout ce que tu dois savoir en temps réel. Par exemple, dans combien de temps est-ce qu'il va récupérer son cooldown principal défensif ? Dans combien de temps est-ce qu'il récupère son burst ? Est-ce que je peux lui mettre un stun de 6 secondes ? Est-ce qu'on peut aller faire un kill là-dessus ? Est-ce que c'est possible que mon prêtre, il aille mettre un fear complet sur l'adversaire ? Est-ce que mon prêtre, il a son fear ? Et est-ce qu'il y a un DR de fear ou pas sur l'adversaire ? Toutes ces choses-là qui sont vraiment importantes à maîtriser en PVP pour progresser, c'est dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour être directement notifié. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à dire qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est une série de vidéos qui te hype, qui te fait plaisir ? Prends bien soin de toi, on se retrouve super vite.